Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes lundi, je ne sais pas le combien, il est 11h15. Je vous prends assez tard aujourd'hui pour l'ouverture, mais en fait j'avais un rendez-vous ce matin que d'ailleurs j'avais complètement zappé. C'est un petit peu particulier. Hier, je ne vlog pas le dimanche, donc hier vous avez eu le vlog de samedi, et en fait donc moi quand je dis hier, c'était dimanche pour moi, puisque vous, vous verrez cette vidéo que demain nous serons mardi, nous serons mardi. Donc, dimanche, comme tous les dimanches matin, nous sommes allés à l'église, ensuite nous sommes rentrés, nous avons profité de notre après-midi, et à 18h30, je me dis, tiens, je n'ai pas regardé mon portable de la journée. Et là, je regarde. En fait, j'avais oublié de rallumer la sonnerie, puisque évidemment je la coupe pour aller à l'église, et là, je vois un message qui me dit que Kaum a oublié son manteau et son doudou, chez les amis qui l'ont accueilli à dormir samedi soir. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, bon, Kaum a 9 ans, peut-être qu'il peut passer la nuit sans son doudou. Donc, je l'appelle, et je lui dis, Kaum, tu as oublié ton doudou chez nous. Et là, il me répond, oh non, oh non, et là, il en avait presque du mal à respirer, je me suis dit, bon, ok, on s'en va. Donc, j'ai emmené Adam et Marceau en pyjama. Kaum lui s'apprêtait à aller prendre sa douche, du coup, il l'a pris en rentrant, les appareils, et donc, nous sommes retournés, chez nos amis, récupérer le doudou et le manteau. Bon, le manteau, ça aurait pu attendre dimanche, clairement, mais le doudou, visiblement pas. Donc, nous sommes retournés le chercher. Il s'est avéré que la fille de ma copine Périne avait également oublié son oreiller, qui lui est très précieux pour dormir, donc j'ai proposé à Périne de le lui ramener. Honnêtement, ça m'a rajouté un quart d'heure, c'est pas non plus la fin du monde. Donc, du coup, j'ai ramené l'oreiller de Manon chez Périne, et on est rentrés à la maison, on a mangé des petites pâtes au saumon, donc c'était assez rapide à faire. Et puis ensuite, on est allé se coucher, surtout les enfants, dans un premier temps. Moi, j'y suis venue qu'après. Du coup, j'ai pas spécialement fait de ménage hier, puisque déjà, c'était dimanche, et je ne fais pas de ménage le dimanche. sauf que j'avais appelé que ce matin, à 9h30. Un rendez-vous qui était fait, en fait, pour faire un pré-état des lieux de la maison. Donc, je me suis dit, non mais la honte, quoi, j'ai pas fait le ménage, puisque le ménage, c'est mon programme du lundi. Donc, je suis rentrée chez moi, il était 8h45, je crois, donc de 8h45 jusqu'à 9h30, autant vous dire que je me suis activée, surtout là-haut, j'ai été remettre un peu d'ordre dans la salle de bain, dans ma chambre, surtout parce que franchement, je m'étais lâchée dans ma chambre. J'avais un bazar, mon Dieu. Du coup, j'ai rangé un petit peu, j'ai déblayé par-ci, par-là, histoire qu'il puisse quand même voir les lieux. Et donc, il est arrivé un petit peu en retard à 9h40, je crois, et en fait, c'était un jeune très sympa. Je viens de me rendre compte, du coup, en faisant le tour avec lui, que je dois complètement retapisser la chambre d'Elsa et Koum, qui, soit dit en passant, est la plus grande de la maison, bien sûr. Donc, évidemment, je vais mettre du papier peint premier prix, clairement. Dans le couloir, il faut aussi que je retapisse, désolé, je ne m'approche pas trop près, c'est désagréable à l'œil. Il faut que je retapisse le bas mur, en fait, du couloir. Je dois changer un interrupteur, ça c'est normal, c'était à nous de changer. J'avoue que je suis un petit peu saoulée. Ouais, c'est le mot, saoulée. Donc voilà, du coup, je vais devoir dépenser un petit peu d'argent pour cette maison et ça me saoule. Parce qu'en plus, il me demande de tout nettoyer, les fenêtres, les volets, intérieur, extérieur, la porte d'entrée, j'ai un ménage, j'ai un boulot de titan à faire dans cette maison. Mais j'avais tellement envie de récupérer ma caution que je vais le faire. Parce que, franchement, c'est abusé. Et ça me tue parce que, en fait, j'ai le souvenir de ce jour où j'ai fait l'état des lieux d'entrée dans cette maison où, en fait, on passait dans les pièces et la fille, elle ne notait rien, en fait. Et je lui dis, mais là, vous ne notez pas, par exemple, la poignée du rideau ? Je lui dis, mais vous ne notez pas la poignée du volet ? Non, mais ça, ne vous inquiétez pas. Non, mais si, je m'inquiète parce que je dis, ce n'est peut-être pas vous qui ferez l'état des lieux de sortie et je ne pense pas que la personne saura dans quel état était cette maison. Oui, bon, d'accord, je le note. Donc, elle a noté. Dans la salle de bain, il y avait des trous partout dans les murs. Il y avait des fixations de barres de douche qui étaient posées sur les murs. Il y avait des trous parce qu'ils avaient percé pour poser ces fameux embouts ils ont percé à des endroits qui ne correspondaient pas. Donc, il y avait des trous dans les murs, des chevilles, même dans les placards et tout. Et elle n'allait pas le noter, quoi. Et je lui dis, vous ne notez pas tous les trous qu'il y a dans les murs, le crochet au plafond ? Et là, elle me dit, non, non, mais ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ça ne vous sera pas facturé. Là, le gars, il a fait quoi ? Tous les trous qu'il y avait dans les murs, ça vous rebouchait, ça vous rebouchait, ça vous rebouchait. Et heureusement, elle l'avait noté quand même. J'ai revérifié, du coup, une fois qu'il était parti, j'ai revérifié tout mon état des lieux et si c'est bon, en fait, tout a été noté. Donc, enfin, tout, non. Le meuble de cuisine, il n'a pas été noté. Elle n'a pas noté que les murs étaient sales quand on est arrivé. Donc, du coup, moi, je vais devoir me taper tout le nettoyage alors que c'était déjà crade quand on est arrivé. Bon, je n'ai pas spécialement envie de rendre une maison sale, mais je me dis, fais suer à les remettre à blanc, quoi. Et là, malheureusement, je ne vais pas avoir le choix. Donc, j'avoue que je suis un petit peu un petit peu saoulée au niveau du ménage. Je veux avoir un boulot de titan à faire. Donc, heureusement, je déménage le 15 et je ne rends la maison que le 25. Donc, j'ai 10 jours, en fait, pour faire le ménage. Et bien, franchement, ça ne va pas être du luxe. Enfin, pour faire le ménage et les travaux parce que du coup, j'ai quand même la cuisine à repeindre et la chambre là-haut des gars, enfin, de Enza et Com, pardon, avant, c'était la chambre des gars, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, à retapisser. Donc, ouais, ça va être quand même pas mal de boulot. Donc, voilà. Là, je m'apprête à prendre rendez-vous chez le coiffeur. Donc, je pense que je vais être obligée de prendre deux rendez-vous différents parce que ça m'étonnerait qu'ils puissent me faire une couleur et, enfin, c'est une couleur, c'est les racines, en fait, et un chignon le même jour, surtout un samedi matin, une période de mariage, je ne pense pas. Donc, à mon avis, je vais devoir prendre un rendez-vous pour aller faire mes racines et un autre rendez-vous pour faire mon chignon. Donc, je vais appeler. Je vais appeler la nouvelle école des enfants aussi pour avoir un rendez-vous pour pouvoir procéder à l'inscription et puis, du coup, aujourd'hui, ça va être journée ménage, carton, tri, rangement, voilà. Le train-train habituel du moment. Donc, je vais vous laisser, je vais faire mes petits coups de fil après, je vais aller chercher les enfants à l'école et puis, ce midi, je pense qu'on va manger simple, un truc rapide et puis, je vous reprendrai peut-être un petit peu cet après-midi pour vous montrer un petit peu si j'ai avancé déjà et puis, dans quoi j'ai avancé. bien, il est 12h55, nous avons terminé de déjeuner, nous avons un marceau très... disparu. C'est très triste. C'est très disparu. Mais où es-tu ? Un marceau. Ah, il est pas fait. Allez, il nous faut un maxi outil. Au tournoi. Un marceau. Un marceau, t'as fait le tournoi qu'il y a ? Un marceau. Un marceau. Un marceau. Un marceau. Un marceau. qui ne tient pas en place, eh bien, il a fini par être virétable. Et bien, ici. Ce soir, il ne voulait pas finir sa récoubeur. C'est à récoubeur. On va le faire revenir, c'est ce que j'ai dit. On va le faire revenir pour débarrasser la table puisque du coup, c'est ça que tu es ici. Je ferme le garde. On va faire une gradation où tu commences. Allez. Tu sais que tu peux commencer à débarrasser la table. Oh non. C'est le début de la guerre. On fait une petite séance roulage de air. Marceau, tu nous fais taki-taki ? Taki-taki. Rumba. Rumba. Et toi ? Taki-taki. Taki-taki. Rumba. Comment on fait ? Rumba. 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 Ouais. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais Marceau, il a une facilité à rouler les air. C'est impressionnant. Rumba. 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 Ah ouais. Taki-taki. Rumba. 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 Non, laisse tomber. En fait, il n'a pas compris le truc à dents, donc c'est compliqué. Finalement, il le fait avec le sourire, c'est bien. A vider, a vider. Il y a des haricots dedans. Il est un petit peu dégoûté parce qu'il en met la moitié à côté de la poubelle, donc du coup, il doit ramasser. Et ça, ça le saoule. Par contre, tu me remettras le truc que tu as sorti de la poubelle, là. Le livret. Mais non. En fait, je mets des choses à la poubelle, et Adam, il va les rechercher. Tant pis, j'ai pas le droit de récupérer les trucs qu'il y a à la poubelle. Bah non, donc tu remets ça dedans, la poubelle. Et je peux plus récupérer. Arrête, Adam, j'ai pas trop envie de rigoler. J'ai dit qu'il n'y avait pas le droit de récupérer. Bah du coup, il faut que je nettoie la poubelle. Il faut que tu déviens partout. Et on peut pas récupérer l'assiette. Quelle assiette ? J'ai fait tout de même l'assiette dans la poubelle. Bah tu la récupères. Arrête ton cirque là. Non mais j'arrête. Donc je vais mettre Marceau à la sieste, je vais faire ma petite vaisselle, et puis après, je disais, soit je vais aller prendre un bain, soit je vais m'allonger dans le canapé, et essayer de dormir un peu. Je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, j'arrive beaucoup plus facilement à faire les siestes après-midi. C'est fou, hein ? Moi qui ne pouvais pas dormir en journée avant, et bah maintenant j'y arrive. C'est étrange. Ah oui, je viens de me télécharger une appli. En fait, j'étais en train de jouer au solitaire sur mon téléphone, et j'ai eu une pub me disant Huawei propose une application pour vous aider à vous hydrater tout au long de la journée. Et moi je suis, comme les chameaux, je ne bois jamais. Donc Elsa a le même problème que moi, je pense que c'est pour ça qu'elle a des problèmes de rein. Et en fait, on boit très très peu. En fait, en gros, on boit un verre d'eau au moment du repas, et c'est tout. Et du coup, tu peux arrêter de jouer et ranger le pèse d'aliments, s'il te plaît. J'essaie de le mettre à zéro. Non, mais ce n'est pas nécessaire. Tu le mets dans le placard et elle va s'éteindre. Et du coup, là j'ai trouvé une appli qui me rappelle en fait, concrètement, à plusieurs moments de la journée que je dois boire de l'eau. Sauf que concrètement, par rapport à mon poids, par rapport à l'heure à laquelle je me lève et l'heure à laquelle je me couche, je ne crois pas, non ? Ah bah non, tu peux me faire ta tête d'ange, non ? Eh bah du coup, je dois boire 17 verres d'eau. Alors, je pense que ça va être même encore plus que ça, parce que c'était 17 verres d'eau de 200 ml, mais moi, je n'ai pas de verre de 200 ml. j'ai que des verres de 100 ml. Bon, j'ai mis 150 parce que je n'ai rempli jamais. En fait, il fait 200 ml mon verre, mais à ras-bord. Vraiment, au niveau du haut du bord, il fait 200 ml. Mais moi, je ne vais jamais jusque là. Donc, j'ai mis des verres de 150, si je bois plus, tant mieux. et je me dis que ça peut être bon pour ma ligne. Ma mouche ! Tu n'as pas besoin de crier. Ça peut être bon pour ma ligne aussi de boire beaucoup plus d'eau. Moi qui veux faire du centre. On peut y aller maintenant ? Dis donc. T'es où ? Je t'ai perdue. Je suis là. Oui. Allez, avance. Oui, maman. Oui, fais attention, maman. Oui, fais attention. Maman, vous prenez le passage piéton ou on tourne ? Ben, on va là où il y a le soleil. Donc, on prend là tout de suite. Moi, je prends là. On ne traverse pas. Après, moi, si tu deviens, tu gagnes encore. Bon, les amis, il est 20h15. C'est vrai. Je ne suis toujours pas seule. Donc, on vient tout juste de finir de manger. On a mangé des crocs, monsieur, ce soir. Et on t'a vu, Spiderman. Ah non, c'est Superman aujourd'hui. Et comme c'est aujourd'hui, c'était Spiderman. D'accord. On a mis le pyjama, maintenant. Les gars ont pris leur douche. Et puis, alors oui, je dis les gars parce que, en fait, les enfants se douchent un jour sur deux. Et aujourd'hui, c'était le tour de Paul et Marceau. Marceau avait déjà pris sa douche hier, mais il était un peu craquera. Donc, du coup, c'est pris une douche. Et là, on attend gentiment que Marceau termine son yaourt. Mais il n'est vraiment pas pressé. Qu'est-ce que j'ai là, moi ? Il faut couper la fête de Ola pour la fête de Ola pour la fête de Ola C'est parce que c'est... Bref. Bon, eh bien... Cette journée est passée bien vite. Bien, bien vite. Ce soir, Adam avait ramené un livre. Alors, c'est un livre de l'école qui s'appelle... Luna a un problème, c'est ça ? Luna a un problème. Oui. Luna a un problème. Attends, je vais aller voir. Je m'en avais plus. Et en fait, sur chaque double page, il y a, sur la page de gauche, deux phrases. Sur la page de droite, il y a un paragraphe. Et donc, en fait, sur la page de droite, il y a une cerise. Et sur la page de gauche, il y a deux... Non, sur la page de gauche, il y a deux cerises. Et sur la page... Je la refais. Sur la page de gauche, il y a une cerise. Sur la page de droite, donc là où il y a un paragraphe, il y a deux cerises. Ce qui signifie comme tu vas faire tomber le yaourt de Marceau. Ce qui signifie qu'une cerise, c'est pour les lecteurs débutants. Et deux cerises, c'est pour les lecteurs confirmés. Et bien, Adam, lui, il lit les deux cerises. Tout va bien, tranquillement. Il a buté sur deux mots. C'était impressionnant. Et le deuxième, c'était extraordinaire. Maman, il est où, mon livre ? Ah, c'est à moi de savoir où est ton livre. Maman, je ne sais pas où il est. Ben, moi non plus. Les enfants ont des coupes de cheveux, c'est une atrocité. Voilà. Le Playmobil, dans tout, ça se plaît. Non, mais c'est terrible. Anaïs arrive la semaine prochaine. Ouais ! Du coup, elle va couper les cheveux de tout le monde. Moi, j'ai clairement besoin de désépaissir. Elle va me refaire mes racines. Du coup, j'ai rendez-vous samedi matin à 10h45. C'est un peu dégoûtant. Ouais ! À 10h45 chez le coiffeur pour faire mon chignon. J'en ai pour 47 euros. J'en ai pour plus cher de coiffure que de tenue. Mais étant donné que ma tenue n'est pas très... Je ne vais pas dire... C'est pas très distingué, en fait. Enfin... C'est une tenue de tous les jours, quoi. Et du coup, j'ai peur de me faire un peu tâche. Donc, je me fais une belle coiffure. Voilà. En espérant que ça va rattraper le truc. Ça et les bijoux, ça devrait le faire. Niveau chaussures, je m'interroge. parce que j'ai des sandales à talons. J'ai des très belles sandales. Mais... Déjà, je trouve qu'elle ne rentre pas bien avec la combi. Déjà. Puisque la combi est un petit peu longue. Et du coup... Comme les sandales ont une partie prenante sur la cheville, du coup, elles ne tombent pas bien sur la cheville. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que je les ai portées dimanche pour aller à l'église et que clairement, elles m'ont tué les pieds. Comment vous dire que je suis repartie de l'église pieds nus ? Sur le parking, j'avais retiré mes chaussures. J'ai conduit pieds nus pour rentrer chez moi. Tellement, j'avais mal aux pieds. Donc... Du coup, je suis un peu hésitante à les porter tout un après-midi pour aller au mariage. Alors, je me dis, à moins que peut-être je mette des mi-bas ou ce genre de choses dedans qui, du coup, éviterait que mon pied chauffe, en fait. Enfin, il va chauffer par la chaleur, mais pas par le frottement. ou bien je réinvestis dans une paire de chaussures, peut-être un peu moins hautes. Enfin, bien que celles-ci ne sont pas super hautes, mais en fait, elles sont très serrées sur le bout de mon pied. Donc, je ne sais pas trop... En fait, ça craint du goudin parce que... ce mois-ci, je dois payer mon dépôt de garantie, je dois payer ce qu'il faut pour faire les travaux dans les deux maisons. Ça veut dire que je vais être au-dessus de racheter un pot de peinture, je pense, à à peu près 50 balles. Il ne faut pas se leurrer. Du coup, enfin, quoi, pour ici, je ne suis pas obligée d'y mettre 50 balles. J'avais payé 50 balles parce que j'avais pris un pot en peinture satinée. Du coup, c'est ce que je vais mettre dans ma nouvelle maison, mais pour ici, je vais prendre de la peinture premier prix. Je n'en aurais peut-être pas pour 50 balles, mais bon. C'est aussi le papier peint de la chambre là-haut à refaire. Donc, ça veut dire papier peint, colle, enfin, ça va me saouler. Arrête, Adam. Et du coup, 47 euros le chignon. Enfin, si je dois en plus racheter des chaussures, à moins qu'elles ne soient pas chères, mais ça m'embête un peu. Je ne sais pas. J'aurais bien mis des compensées, mais les compensées, c'est pareil, c'est pas hyper... Oh ! Enfin, hyper amoureux. Enfin, ça dépend de qui a eu lieu à dire. Je ne sais pas. Il faut que j'aille voir. Voir ce qu'il y a et surtout à quel prix, parce que... Moi, je fais un 36, donc ce n'est pas facile de me faire prêter des chaussures, en fait, parce que concrètement, si je pouvais me les faire prêter juste pour la journée, ce serait parfait, quoi. Mais en 36, ce n'est pas facile. Je pense que je vais mettre ma combi sur moi et je vais aller dans le magasin avec pour faire des essais de chaussures avec. Ce sera clairement plus facile. J'ai hésité à faire des revers en bas de la combi, du fait qu'elles soient si longues, en fait. Je me dis, par rapport à la matière, est-ce que ça va le faire très glisser. Enfin, bref, voilà, c'était les réflexions d'aujourd'hui. Bon, le dessin animé est terminé. Est-ce que Marceau a fini son... Ah, c'est toujours pas fini. On regarde le Lorax. C'est une débilité profonde. Alors, je sais pas si c'est peut-être parce que j'ai pas vu le début, je sais pas, mais j'aime pas du tout. Marceau, tu termines ton yaourt s'il te plaît ? Oui, oui. Oui, oui. Comme ça, après. Au dodo. Eh, d'ailleurs, j'ai pas préparé le chapitre du Viens et Suis-moi. Il est là-haut, le livre ? Oui. Tu vas me le chercher, s'il te plaît ? Je vais regarder un petit peu avant. Maintenant ? Ah oui ? On ne va pas préparer le petit enseignement spirituel de ce soir. Deux armes ? Je vais voir. Je sais même pas sur quel chapitre de la Bible ça porte. Deux armes. On va voir. Bon, bah, sur ce, les amis, je vais vous abandonner pour aujourd'hui. Je voulais vous redire, je suis désolée pour la vidéo d'hier, enfin, d'hier. Oui, d'hier, celle qui a été publiée hier parce que, effectivement, il y avait un décalage de son dans la première partie de la vidéo, en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon appareil photo, en fait, enfin, ma caméra, qui a bugué parce que, en fait, même quand je la regardais sur le téléphone, la vidéo, elle était en décalage. Et du coup, je n'allais pas vous mettre le vlog sans l'introduction, enfin, ça aurait fait bizarre. donc, j'ai préféré la mettre même si elle était en décalé. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Je pense que si c'est le cas, je ne mettrai pas le vlog en ligne. J'essaierai d'abord de résoudre le problème. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. À demain ! Gros bisous ! Gros bisous ! Doucement ! Chacun son tour. Gros bisous ! Gros bisous ! Gros bisous ! Gros bisous ! chérie, je vous aime ! Ok, bah, gros bisous les chéris, alors ! Gros bisous !